La Ford Motor Company est très fière de ses camions F-150. La série F est le camion le plus vendu aux Etats-Unis depuis 47 ans et le véhicule le plus vendu aux Etats-Unis, tout type confondu, depuis 42 ans. Qu'est-ce qui fait que les Américains reviennent de génération en génération ? Vaux Adams vient de louer son deuxième F-150. Je vais rester avec les camions parce que j'ai acheté une maison et j'ai dû déplacer des meubles, faire des travaux de jardinage. J'en avais donc besoin. J'ai beaucoup aimé l'intérieur, qu'il s'agisse du cuir ou des sièges en tissu. J'en ai une avec un grand écran tactile. C'est génial. Ford affirme que les commentaires des clients ont permis d'améliorer continuellement le véhicule depuis sa fabrication en 1948. Nous connaissons nos clients mieux que quiconque. Nous innovons constamment avec le F-150. Ce sont les technologies. C'est l'intérieur. Vous entrez dans l'intérieur et c'est comme un véhicule de luxe. On oublie qu'on est dans un camion. À l'usine de Dearborn, dans le Michigan, les camions sont construits en continu par 5200 employés travaillant par équipe de 10 heures. Les étapes finales du processus comprennent les vérifications du moteur, puis les dépôts de la carrosserie où les pièces clés du camion sont assemblées. Le processus d'assemblage est contrôlé à la fois par des ordinateurs et par des ouvriers sur le terrain. Les hommes et les machines travaillent en tandem pour produire un nouveau camion toutes les 53 secondes. Il faut des gens pour construire des véhicules. Si vous regardez l'EI et toutes les technologies qui sortent, il s'agit vraiment d'un espace collaboratif. Chaque poste de travail dispose de son propre ordinateur qui assiste littéralement l'opérateur dans un poste virtuel pour s'assurer que nous garantissons la qualité. Chez Suburban Ford de Sterling Heights, dans la région de Detroit, le F-150 représente environ la moitié des activités de la concession. Le directeur général, Jim Elder, en conduit une. Il correspond au style de vie de ma famille. Vous savez, je ne travaille pas dans le bâtiment, évidemment, mais il m'aide à transporter des vélos. Si je dois aller chercher quelque chose pour la maison ou remorquer quelque chose de petit ou de grand, vous savez, il répond à mes besoins quotidiens. Kevin Justema a passé des années dans l'industrie automobile et affirme que Ford a été le premier à construire un camion pour le commun des mortels. Il affirme que l'entreprise continue d'innover. Ford est présent sur le marché depuis plus d'un an avec son véhicule électrique. C'est donc son leadership en matière d'innovation dans le domaine des camions qui fait que, depuis plus de 75 ans, les gens se disent « Oh, Ford est en quelque sorte un leader dans le domaine des camions. Je fais davantage confiance à cette marque. Laissez-moi voir ce qu'ils ont. » Justema et certains critiques soulignent que la faible consommation de carburant, un nombre limité de miles par gallon, est l'un des inconvénients de posséder un de ces camions. Mais de nombreux Américains ne semblent pas s'en préoccuper. Ford affirme avoir fabriqué plus de 41 millions de véhicules de la série F pour des clients américains depuis le début du camion il y a 76 ans, dont près de 760 000 l'année dernière. C'est un petit peu plus de 4 heures. C'est un petit peu plus de 4 heures.